Musique Bonne 2017 sous la forme d'une soirée très conviviale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis c'est souvent qu'on explique le mieux les projets qui sont les nôtres. Et je crois que les gens vont vraiment apprécier cette sincérité et cette façon de présenter ce que peut être demain le lave d'année 2050, en sachant que beaucoup de projets seront déjà faits en 2020, mais déjà ça lance la ligne de conduite de ce qu'il peut être fait avec les jeunes d'aujourd'hui pour préparer l'avenir. Alors si je vous interroge ce soir, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce que la salle n'était pas assez grande et puis aussi il y a des gens qui ne peuvent pas trop se déplacer. Donc c'est le rôle de l'avenir TV aussi, de pouvoir porter la bonne parole aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois qu'on utilise les moyens de communication les plus importants puisque beaucoup de gens n'ont pu venir à cette manifestation et donc ils auront la possibilité au travers de l'avenir TV justement de savoir ce qui a été dit parce que ce qui est important, c'est de voir ce qui va être fait. Et les images qui ont été montrées aujourd'hui, dévoilées aujourd'hui, ont bien montré aux gens qu'il y avait une réalité de projet, une réalité qui allait dès demain se mettre en action. Alors on leur souhaite un meilleur vœu. Alors on leur souhaite bien sûr un meilleur vœu à tout le monde et puis surtout de venir renforcer l'équipe du projet de l'Avlané 2050, même si l'Avlané 2050 c'est aujourd'hui que ça démarre. C'est qu'on a eu une très belle soirée. Je trouve magnifique ces projets pour l'Avlané, une ville en résurrection. C'était intéressant. C'est intéressant, il faut partir vers les gens, et si les gens t'accueillent. Eh bien il me tarde d'être en 2050 pour mes 100 ans, tout ira bien.